Et donc, transformer notre bien-être dépend de nous-mêmes. Et c'est parti. La semaine de l'habitat est maillée de plusieurs activités liées à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat que le Cameroun Accueil organise le 7 octobre prochain. Le ministre de l'habitat et du développement urbain, Célestine Kecha-Courtez, a sonné le glas du lancement d'une série d'activités. C'était ce jeudi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Je suis heureuse de voir que les acteurs citoyens de la construction de notre nation y sont. Vous avez les aménageurs, vous avez les constructeurs, vous avez la triptyque SIG, MAETU, Crédit Foncier est là. Les entreprises citoyennes qui construisent nos routes, nos voiries sont là, qui vont montrer leur savoir-faire, leur accompagnement aux populations pendant cette semaine de l'habitat. Nous avons également les sociétés qui s'occupent de l'assainissement. Nous avons les start-up, les jeunes entreprises camerounaises qui transforment le plastique qui nous envahit. Ces jeunes sont là pour montrer qu'ils peuvent transformer le plastique en pavés autobloquants. Donc c'est un joli mélange d'acteurs de développement qui se trouvent ici dans le village de l'habitat qui sera là d'aujourd'hui au 7 octobre. Après cette cérémonie protocolaire, le Mundi, accompagné de certaines délégations des pays membres de l'ONU Habitat, déjà au Cameroun, ont visité les stands du village de l'habitat installé à l'espanade arienne des nouveaux bâtiments de la communauté urbaine de Yaoundé. Les partenaires techniques du Mundi exposent leur savoir-faire et leur domaine de compétence que le public venu à cette cérémonie d'ouverture du village ont pu apprécier à leur juste valeur. Après cet épisode, la caravane s'est ébranlée pour le quartier Nkolundongo dans l'arrondissement de Yaoundé 4ème. Afin d'apprécier le déroulement de la campagne de curage des artères de la ville de Yaoundé, bien évidemment, liée au concours lancé par le Mundi, dénommé Yaoundé Capital Propre. Donc, les gagnants seront dépouillés le 7 octobre lors de la célébration de la journée mondiale de l'habitat. D'ici lundi d'ailleurs, vous allez découvrir l'arrondissement le plus propre de Yaoundé et nous souhaitons que cette pratique dans le mois urbain, dans la journée mondiale de l'habitat, se pérennise et que le FECOM continue donc à déplacer ses actions de ville en ville. Au voyage de l'habitat, des sessions d'information ainsi que des activités diverses, assez intéressantes, riches, importantes, sont ouvertes et attendent que la population s'y intéresse, elle aussi, pour participer efficacement au développement urbain de nos cités.